Comment filmer l'écran de son ordinateur pour montrer un problème ou créer un tuto vidéo ? Bonjour, c'est Thomas du site ProgresserEnInformatique.com et dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel complètement gratuit qui va vous permettre d'enregistrer tout ce que vous faites à l'écran en vidéo. J'ai testé pour vous tous les logiciels gratuits qui permettent d'enregistrer en vidéo l'écran de votre ordinateur et la solution que j'ai retenue pour cette vidéo est Microsoft ExpressionEncoder. Ce logiciel présente au moins trois énormes avantages par rapport à ses concurrents gratuits. ExpressionEncoder est complètement gratuit, il n'impose aucune limite ou inscription publicitaire et il propose surtout des fonctionnalités professionnelles. Vous pourrez ainsi enregistrer le son de votre voix en même temps que ce qui se passe à l'écran de votre ordinateur et même y inclure l'image de votre webcam. Sans plus tarder, je vous propose maintenant de voir comment fonctionne ce logiciel et une fois que vous l'aurez téléchargé et installé, vous le retrouverez comme d'habitude dans le menu démarrer de Windows. La partie de ce logiciel qui va retenir votre attention est Microsoft ExpressionEncoder Screen Capture. Une fois le logiciel démarré, vous allez vous retrouver avec cette petite fenêtre. Vous aurez le choix d'activer ou non l'enregistrement de votre microphone, de votre webcam, et cette icône vous permettra d'accéder aux paramètres du logiciel. Vous pourrez ainsi modifier le nombre d'images capturées par seconde, la qualité de la vidéo et si vous souhaitez capturer le curseur de votre souris ou non. Le logiciel propose également d'autres paramètres que je vous laisserai découvrir en cas de besoin. Pour démarrer la capture de votre écran, il vous suffit de cliquer enfin sur ce bouton rouge juste ici. A ce stade, la capture n'a pas encore démarré et le logiciel vous demande quelle partie de votre écran vous souhaitez capturer. Si vous souhaitez par exemple uniquement enregistrer ce qu'il se passe dans une fenêtre spécifique, c'est possible et il vous suffit de cliquer sur cette icône, puis sur la fenêtre que vous souhaitez enregistrer. Le logiciel vous propose ensuite automatiquement le cadre rouge qui correspond à l'endroit que vous ciblez et il ne vous reste plus qu'à cliquer pour valider la zone que vous souhaitez enregistrer. Pour cette démonstration, je souhaite enregistrer la totalité de l'écran et je vais donc revenir sur cette icône et sélectionner la totalité de l'écran. Une fois que vous êtes prêt à démarrer l'enregistrement, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur ce bouton rouge. Une fois ce compte à rebours épuisé, l'enregistrement va vraiment démarrer et à partir de ce moment, tout ce que vous faites sur votre ordinateur sera enregistré dans un film. Je vais maintenant ouvrir une parenthèse et en profiter pour vous montrer comment utiliser la barre de jeu de Windows qui peut vous permettre d'enregistrer des séquences de jeux vidéo. Pour cela, vous ouvrez le menu démarrer Windows, vous allez dans les paramètres et vous allez ensuite dans Jeux. Et sous Barres de jeux, vous aurez ici tous les paramètres qui concernent cette fameuse barre de jeu. Et le plus important sera de noter le raccourci Windows qui vous permet d'appeler cette barre pour démarrer une séquence vidéo au sein d'un jeu vidéo. Voilà, je ferme la parenthèse et lorsque vous avez terminé l'enregistrement de votre séquence vidéo, vous devez impérativement indiquer à Expression Encoder d'arrêter l'enregistrement. Le cas échéant, le logiciel va continuer à enregistrer tout ce que vous faites sur votre ordinateur jusqu'à épuiser totalement l'espace disponible sur votre disque dur. Pour arrêter l'enregistrement, c'est très simple. Vous allez vous diriger vers la zone des notifications tout en bas à droite de votre écran. Cliquez sur cette petite flèche juste ici. Puis venir avec la souris cliquer sur l'icône de Microsoft Expression Encoder. Et à partir de ce stade, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Stop. Vous avez ensuite la possibilité de prévisualiser votre enregistrement. De supprimer l'enregistrement que vous venez de faire. Et si vous êtes satisfait avec votre enregistrement et que vous souhaitez le partager sur YouTube ou l'envoyer par email, eh bien vous allez devoir auparavant l'encoder. Si vous n'avez encore jamais fait de montage vidéo, vous devez juste comprendre qu'avant de pouvoir partager facilement un fichier vidéo, il est nécessaire de le compresser et c'est ce qu'on appelle l'encodage. Je vais donc cliquer sur le bouton Envoyer pour encodage. Et cette fenêtre, qui peut paraître un peu compliquée au premier abord, va nous permettre de faire deux choses. La première chose qu'elle va nous permettre de faire, c'est de supprimer les parties de la vidéo qu'on ne souhaite pas garder dans la vidéo finale. Sauf si bien sûr, votre capture est parfaite du premier coup. La deuxième chose que va nous permettre de faire cette fenêtre, eh bien c'est de choisir où nous allons enregistrer la vidéo sur notre disque dur et de lancer la compression du fichier, c'est-à-dire l'encodage. En ce qui concerne la première partie, qui va vous permettre de supprimer des bouts de la vidéo que vous ne souhaiteriez pas garder, vous devez simplement comprendre quatre choses. La première chose que vous devez retenir, c'est ce petit menu déroulant juste ici et cette option « Fit to screen ». Vous allez cliquer là-dessus et comme vous allez voir, la prévisualisation de votre vidéo va automatiquement s'ajuster pour que vous puissiez voir la vidéo dans sa globalité. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est cette barre violette qui représente en fait la durée totale de votre vidéo. Tout à gauche, il s'agit du début de votre vidéo et tout à droite, il s'agit de la fin de la vidéo. C'est vraiment la ligne du temps. Et c'est pareil dans tous les logiciels qui vous permettent de monter des vidéos. La troisième chose que vous devez retenir et comprendre, c'est à quoi sert ce petit curseur orange juste ici. Eh bien, il vous indique tout simplement l'endroit où vous vous trouvez dans votre vidéo. Si maintenant je clique sur ce curseur orange et que je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé, je peux le déplacer et avancer rapidement dans ma vidéo pour trouver des passages que je souhaite garder ou supprimer. La quatrième chose importante à retenir, c'est cette icône juste ici qui va vous permettre de scinder la vidéo à l'endroit où se trouve votre curseur orange. Pour supprimer des parties de votre vidéo, vous allez en effet devoir scinder votre vidéo de telle sorte à en créer des parties que vous allez ensuite supprimer grâce à cette icône. Prenons un exemple tout à fait concret. Je vais maintenant rechercher un endroit que je souhaite supprimer. Pour cela, je vais parcourir la vidéo jusqu'à trouver l'endroit juste avant où je clique sur le menu démarrer. C'est ici. Je me place donc à cet endroit avec le curseur orange. Je clique ensuite sur le bouton scinder, c'est-à-dire couper la vidéo. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant deux parties qui sont mises en évidence par ces espèces de parenthèses blanches qui viennent au début et à la fin des parties. Donc maintenant, je peux supprimer toute cette première partie qui ne sert absolument à rien. Pour faire cela, je clique sur la partie une fois et je viens ensuite appuyer sur le bouton avec la croix juste ici. Comme vous le voyez, et bien maintenant, au début de ma vidéo, je commence immédiatement avec mon menu démarrer. Je refais encore un exemple. Je cherche avec mon curseur orange le début d'une partie que je souhaite supprimer. On va partir du principe que c'est là parce qu'il ne va plus vraiment rien se passer jusqu'à ce que je revienne à l'endroit où je parlais de la zone de notification. Je clique sur l'icône découper la vidéo, scinder la vidéo. Comme vous voyez, j'ai de nouveau deux parties qui se sont créées. Maintenant, je cherche la fin de la partie que je souhaite supprimer. Donc voilà, là je reviens à la zone des notifications. Là, je vois là, j'ai cliqué sur la petite flèche blanche. Donc je vais me mettre juste avant. Je vais maintenant appuyer sur l'icône scinder. Et vous voyez maintenant, j'ai cette partie-là au milieu durant laquelle il ne se passe absolument rien. Donc je clique sur la partie que j'ai isolée. Et je viens appuyer sur la croix pour la supprimer. Et maintenant, eh bien, il se passe quelque chose durant toute la vidéo. Bien sûr, vous avez la possibilité de jouer la vidéo normalement grâce à ces boutons qui se trouvent juste ici. Là, vous allez pouvoir jouer la vidéo normalement. Et ces petites flèches blanches juste à droite et à gauche du bouton play vous permettent de vous déplacer image par image. Ça peut être utile si vous recherchez vraiment un endroit très précis dans votre vidéo. Une fois que vous êtes satisfait avec votre vidéo, il ne vous reste plus qu'à choisir où l'enregistrer. Pour cela, vous cliquez sur Output. Puis ensuite, sur ces trois petits points juste ici à l'étape du répertoire. Donc vous cliquez là et vous choisissez ensuite le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre vidéo. Si vous souhaitez rapidement la retrouver, je vous conseille de cliquer sur Bureau et OK. Comme ça, la vidéo s'enregistrera sur votre bureau Windows et vous la retrouverez très facilement. Une fois ceci fait, eh bien, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Encoder. À partir de ce stade, il ne vous reste plus qu'à patienter pendant que votre ordinateur compresse votre fichier vidéo. L'encodage d'une vidéo mobilise beaucoup de puissance et ça peut prendre un peu de temps dépendamment de la puissance de votre ordinateur et de la durée de votre vidéo. Une fois l'encodage terminé, vous pouvez réduire le logiciel et vérifier le rendu de votre vidéo. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et vous savez désormais comment filmer l'écran de votre ordinateur. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et que vous aimez ma manière d'expliquer l'informatique, eh bien, sachez que je viens de sortir une formation dédiée à Windows 10 dans laquelle je partage tout mon savoir sur l'utilisation d'un ordinateur avec Windows. Le but de cette formation est de vous rendre efficace et complètement autonome avec votre ordinateur de telle sorte à ce que vous n'ayez plus besoin de faire appel à un technicien pour vous dépanner quand plus rien ne va. Si cela vous intéresse, je vous invite à jeter un oeil dans la description de cette vidéo et puis dans tous les cas, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à la partager à des personnes à qui elles pourraient rendre service. Merci et je vous dis à très très bientôt sur progresser en informatique.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada